Musique Aujourd'hui on a reçu Monsieur Socrate, dit Mac Tire, dit le Général, au tremplin révélation de la musique 2013. La première question que j'ai envie de te poser c'est pourquoi être revenu à la maison pour faire ce concert ? Ça fait toujours plaisir. En plus ça mettait en avant des nouveaux artistes qui émergeaient de la ville. Il y a aussi des artistes qui ont participé à la Compuile d'Auber que je suis en train d'organiser avec Diaby, le maire d'Aubervilliers. C'est inventeur. Pour moi c'est logique de venir et d'essayer de faire un petit show. Aubervilliers c'est chez moi, ça restera toujours chez moi. Comment tu as senti l'accueil ? Comment tu as été reçu par les jeunes aujourd'hui ? Ça a été tout doucement parce que l'Aubervilliers c'est une ville culturellement. Il manque encore ce truc où ils doivent apprendre à aimer la musique, la culture en général. On les a fait monter en crescendo et après ça s'est bien passé. Et c'est bien parce que l'Aubervilliers c'est un public dur. Il y a quelques jeunes qui se sont ambiancés et qui ont engrainé les autres. Et après ça a fini comme une bonne petite fête. Bon maintenant il commence à y avoir plein d'activités depuis quelques années. Un peu de théâtre, un peu de court-métrage, un peu de tout ça. Donc ça commence à stimuler un peu la jeunesse d'Aubervilliers qui avait une fibre artistique endormie. Donc là maintenant elle a pu être stimulée par l'ouverture de plusieurs ateliers. Et moi franchement j'en suis content parce que parfois quand j'allais dans les autres villes pour faire des concerts, que ce soit dans des endroits dans 94 ou à Cergy ou à Bobigny ou à tout, où c'est des villes très ancrées dans la culture, tu sens tout de suite la différence. Donc franchement c'est vraiment bien. Au moins on évolue, on est en train d'évoluer dans le bon sens. D'accord. Quand je suis venu te voir tout à l'heure, en te demandant une petite interview, tu m'as demandé d'où je venais, pour qui je voulais faire l'interview. Comme je t'ai dit Lomja, tu m'as dit il n'y a pas de problème. Bah oui parce que, dès que tu m'as dit que tu venais d'Aubervilliers et que c'était pour Lomja, pour moi Aubervilliers c'est la famille. Donc tu vois, logiquement, je le fais direct. Pour moi Aubervilliers c'est comme une famille, c'est comme si maintenant je veux rencontrer quelqu'un, t'es d'Aubervilliers, c'est comme si tu portes mon nom une famille. Aubervilliers, on est entre nous, tu vois, c'est comme ça. Tu as ce côté peut-être authentique comparé à certains. Ouais, ouais, ouais. En fait, comme on dit, vu que moi je suis un rappeur et que tu vois, je faisais attention à mon image, je faisais des gros clips, tout. On pouvait mettre dans le même sac que toute la concurrence. Genre lui c'est un rappeur, c'est une star, il fait son truc, tout, tout, tout. Il faut laisser le temps passer pour que les gens se rendent compte de qui est qui, tu vois. Genre de qui fait quoi, de qui agit. Moi j'ai monté mon association, parfois j'ai... C'est quoi le nom ? Explosif Mouvement. J'avais fait une compé qui s'appelait Patrimoine du Ghetto. Et là, dans la compé Patrimoine du Ghetto, il y avait des Booba, des Akhenaton, tout ça. Et parmi ces gens-là, il y avait des mecs d'Aubervilliers. Tu vois, c'était important pour moi. Il y a des mecs d'Aubervilliers, il y a nous. Il y a des superstars du Pera, des gens qui sont influents, des gens qui représentent quelque chose dans le rap français. Parmi, et dans tout ça, il y a des jeunes d'Aubervilliers qui sont là et qui ont rappé. Donc pour moi, j'ai toujours eu ce truc-là. Je parraine beaucoup d'oeuvres associatives. Je dédicace à Abdéla Boudour, qui est la force des mixités à Argenteuil, qui est un bon petit frère à moi. Et bien Abdéla, genre lui, j'ai fait avec lui la distribution de fournitures scolaires pour ceux qui n'avaient pas trop et tout. On s'était pris la tête ensemble pour monter ça. Et vraiment, ce genre de personnes, c'est des personnes que je respecte et que je soutiens. Et tout ça, tu vois, j'ai des amis un peu partout qui oeuvrent pour des vraies choses essentielles. Et quand ils ont besoin de moi, j'y vais. C'était Mac Taillère, avec nous au tremplin Révélation de la Musique 2013, après une grosse prestation. Monsieur Socrate, je te remercie. Merci à toi. Super. Ok, pas de soucis.